Soyez le bienvenu ce matin. Vous avez 21 ans, vous habitez aujourd'hui à Paris dans le 18ème, mais vous avez grandi en banlieue en Heure-et-Loire et vous vouliez réagir à ce qui s'est passé à Poissy avec ce qui semble être un guet-apens dans lequel les policiers ont été traînés. Oui, exactement. En fait, ce que je voulais dire, c'est que la plupart de ces jeunes-là, ce sont des gens, ils n'ont pas reçu d'éducation. Ce sont des gens dont les parents ont complètement démissionné de la vie éducative de ces gosses-là. Et en plus de ça, ce sont des gens, en fait, ils nous font honte. Parce que la majorité des gosses de bon lieu, on n'est pas comme ça. On n'est pas des délinquants. Si on le saurait tous, aujourd'hui, dans ce pays, ça serait la guerre. Et la justice, face à ça, en fait, elle doit être répressive, tout simplement. Il faut punir les gamins qui ont fait ça et il faut punir également les parents. Parce que les parents aussi ont un devoir moral d'éducation vis-à-vis de ces mômes-là. Vous le savez, justement, le maire de Poissy, qui était avec moi en ligne tout à l'heure sur RMC, voudrait que les parents puissent être pénalisés si leurs enfants sont des délinquants. Paul, vous, vous dites, c'est un problème d'éducation. C'est ce qui revient, d'ailleurs, dans la plupart des témoignages. Totalement, c'est un problème d'éducation. C'est ce que vous avez constaté vous-même, au quotidien, en grandissant dans des quartiers, comme on dit ? Totalement. Si vous voulez, par exemple, ce sont des gens... Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes mère de famille, vous êtes père de famille, etc., vous avez des rendez-vous à l'école. La plupart de ces parents ne suivent même pas la scolarité de leurs enfants. La plupart de ces parents ne donnent pas d'horaire à ces enfants. Des fois, c'est des gamins de 12, 13, 14 ans, vous allez les retrouver dehors à 2h du matin. Donc, ils n'ont pas de cadre. S'il n'y a déjà pas l'autorité parentale, comment voulez-vous qu'ils respectent l'autorité de l'uniforme ? Comment vous faisiez-vous, Paul ? Mais moi, mes parents, ils me donnaient des règles. Ils me donnaient des règles. À l'école, je devais avoir un certain comportement, je devais avoir de certaines notes. Quand je sortais, je devais rentrer à certaines heures. C'est simple. Remettre un cadre dans ces quartiers. Merci beaucoup, Paul, d'être venu témoigner ce matin sur RMC.